Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est simplement par le mensonge où il a trompé Ève en la séduisant et en essayant, je dirais, de la piéger. On doit lire la Bible, Fatima, tout simplement. On fait pour ne pas se laisser tromper. On doit lire la vérité, on doit lire la vérité, on doit toujours rester en communion avec la vérité et avec le Saint-Esprit. Et là, le diable ne peut rien, absolument rien, ni contre toi, ni contre moi, parce que nous sommes là enracinés comme ces arbres dans la vérité de Dieu. Le diable, tu sais, peut utiliser même l'impureté, la violence, détruire notre relation avec Dieu. On sait que notre sexualité, quand même, ça vient de Dieu, c'est bon. Les relations dans le mariage, dans le cadre du mariage, entre un homme et une femme. Et même le diable, aujourd'hui, il essaye de pervertir ces choses. Il essaye de pervertir. Tu sais comment il attaque Fatima le diable tout d'abord ? Dans les pensées. Dans le domaine de la pensée. Il essaye de nous compter, des décisions. Et c'est là où, finalement, l'humanité est conduite dans le péché. Mais tu sais, à plusieurs reprises, on s'aperçoit que Dieu nous a mis en garde, justement. Et dans le Nouveau Testament, spécifiquement, il nous a mis en garde contre le diable. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, lui, son objectif, c'est de nous éloigner. J'ai tellement eu peur que là, je... Je te comprends, reprends-toi, 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 Fatima. Son objectif, c'est de nous éloigner de Dieu. Et comme tu l'as dit, il utilise l'impureté, toutes ces choses, pour que nos pensées soient corrompues, Saïd. Et Paul en a parlé dans les Éphésiens. Bien sûr, tu sais ce que dit Paul ? Il nous demande de fuir l'immoralité sexuelle, car le péché, finalement, vient lutter contre notre propre corps. Et notre propre corps, Fatima, c'est quoi ? C'est quand même, on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, c'est le temple du Saint-Esprit, tout simplement. Et si c'est sa tactique au diable, c'est de nous éloigner de Dieu. Et tout ce qu'il va faire, c'est de nous tenter. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la tentation en elle-même n'est pas un péché, mais tomber dans la tentation est un péché, Saïd. Tout à fait. Tu sais, peut-être qu'il possède beaucoup de pouvoirs spirituels. Il a des stratégies. Il essaye d'envoyer même parfois des mauvais esprits pour contrôler le domaine de la pensée de l'homme. Et parfois, il habite dans certaines personnes qui laissent des portes ouvertes. Et là, il les torture, il les harcèle comme ce pauvre homme, tu sais, le possédé dans la Bible. Lui qui était vraiment possédé, le pauvre, il était tourmenté toute sa vie. Il était jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Tu te rends compte, ça devait être difficile. Il avait une armée de démons qui étaient en lui. Le diable. Il était tourmenté jour et demi. Le chital. Il ne le laissait pas tranquille. Lucifer. C'est terrible. Il essaie toujours de posséder les gens. Et aujourd'hui encore, ça existe. Ça existe encore aujourd'hui, mais c'est clair que ça existe encore aujourd'hui. Alors que je pense que certains n'y croient pas. Il essaie de fermer le cœur de l'homme finalement, même à l'appel de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de pouvoir à la portée de la main du diable. Il peut promouvoir aussi l'idolâtrie, la sorcellerie, toutes sortes de pratiques qui sont semblables. Et tu sais pourquoi il fait tout ça ? Non. Finalement, il fait tout ça parce qu'il veut nous éloigner de Dieu. Son seul objectif, c'est de couper notre relation avec Dieu. Ça y est, c'est terrible. Terrible. Tu sais qu'il y a des médiums, il y a des sorciers, il y a tout ce qui est l'astrologie, la cartomancie. Les gens, ils pensent avoir la vérité parce que le diable les manipule. Il leur donne une part de la vérité, mais ils se laissent posséder finalement par ces puissances des ténèbres. Et qui poussent tous ces gens finalement à idolâtrer, à adorer ces hommes. Mais tu sais. Et il peut y avoir des conséquences. C'est là où ils ne sont pas conscients. Mais tu sais ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que nous qui sommes chrétiens, il fait tout pour nous éloigner de Dieu. Mais les gens qui ne connaissent pas Jésus, ils n'ont même pas cette possibilité d'être éloignés de Dieu parce qu'il a déjà travaillé en eux pour que leur cœur soit loin de Dieu. Tu sais ce qui se passe parfois Fatima, c'est que le diable fait des miracles. Et il y en a beaucoup qui sont piégés par ça et qui finissent finalement par le célébrer et l'adorer. Est-ce que tu peux lire Apocalypse chapitre 16 verset 14 ? Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. Et là on voit que finalement le diable, il les gouverne ces personnes, ils sont influencés. Et même les politiciens ! Certains politiciens malheureusement sont influencés par, je dirais, ses pouvoirs, ses puissances spirituelles. Ça touche même des gouvernements. Et par le biais des autorités dans certains pays, le diable peut même, je dirais, freiner la diffusion de l'évangile, la diffusion de la parole de Dieu. Sur aujourd'hui beaucoup de pays, malheureusement on voit les pouvoirs qui sont en place, sont contre l'évangile. Il y a comme une oppression, je dirais, à l'égard, je dirais, des chrétiens. Et nous devons lutter, nous devons prier avec les armes que Dieu nous a donné Fatima. Tu sais, tout à l'heure, on a dit que les chrétiens, les non-chrétiens étaient sous une domination. Bien sûr. Mais il fait tout aussi pour éloigner les chrétiens de Dieu, pour qu'ils abandonnent la foi. C'est vrai. Et si les chrétiens ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, s'ils ne sont pas enracinés dans la prière, s'ils n'ont pas cette communion, cette intimité avec Dieu, eh bien, ils vont vite tomber, ça, finalement. Tu sais, parfois, il peut attaquer en plein cœur de notre marche chrétienne. Par exemple, dans Daniel, au chapitre 10, on voit que le diable a pu retenir quelque part. Mais pendant 23 jours, je dirais, alors que Daniel était là, le diable peut empêcher, je dirais, l'évangile de se répondre de la même manière qu'il a pu retenir la prière de Daniel. Il essaye, je dirais, quelque part, de réfréner la parole de Dieu. Mais il ne peut pas, il ne peut pas, Fatima, juste une chose, la seule manière, c'est la prière continue. C'est prier contre les attaques du diable et prier pour que Jésus nous délivre du mal. C'est essentiel, c'est important pour la diffusion de l'évangile. Nous devons, Fatima, examiner nos vies. Nous devons absolument nous repentir. Confesser nos péchés. Nous devons rechercher le pardon. Nous devons aussi, je dirais, être remplis du Saint-Esprit. Nous placer sous le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Et là, je peux dire que le diable n'a aucun pouvoir sur nous, puisque nous fermons toutes portes. C'est ça. Et tu sais, dans les émissions précédentes, on a parlé de l'armure de Dieu. Et c'est important de pouvoir utiliser l'armure de Dieu. Une fois qu'on a confessé nos péchés, une fois qu'on est en communion avec Dieu, que le Saint-Esprit a pris toute la place, on doit utiliser l'armure pour être prêt à aller au combat. Saïd, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis encore sous le choc. Non, mais ça y est, ça y est. C'est un lion qui a été vaincu, c'est plus un lion, c'est un petit chat qui miaule. Miaou ! Et Jésus l'a vaincu une bonne fois pour toutes. C'est plus un lion, c'est un petit chat. Il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Ne t'inquiète pas, quand on est en Jésus, c'est comme ça qu'on le voit. On ne voit plus un lion, mais on voit un petit chat. Un coup de pied, va-t'en. Alors je vais résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le but principal de Satan est de détruire notre relation avec Dieu et d'utiliser diverses stratégies pour le faire. Le diable est un calomniateur et un trompeur, il a des mensonges, ils sont là pour nous détourner de Dieu. Et le diable utilise l'impureté sexuelle pour détruire notre relation avec Dieu et avec les autres chrétiens. Et le diable peut envoyer ses démons pour torturer et tuer les gens, répandre la peur et contrôler les gens. On va prendre un lion là ! Mais qu'est-ce qui se passe, Saïd ? T'as vu, on parle du diable et... Non, non, c'est un avion, c'est un avion, c'est pas un lion, vas-y. Je continue dans ce que je disais, je n'ai pas me laissé influencer par le diable. Le Fatima, je suis capable de te défendre. Mais tu sais, il utilise sa puissance spirituelle pour créer de faux miracles et promouvoir l'idolâtrie pour que les gens l'adorent plutôt que Dieu. Et que le diable peut contrôler des gouvernements humains. Le diable peut bloquer et obstruer les prières et empêcher les gens de venir à Christ. Et enfin, on a vu que la manière de combattre les stratégies du diable est de prier sans cesse et de nous soumettre à Dieu. Amen, c'est vrai. Écoute, Saïd, je vais appliquer tout ça dans ma vie. Et même s'il y a des cris, comme tout à l'heure, je n'aurais plus peur. Ouais, attention ! Il est fou celui-là, d'où il vient, de l'homme-scrôte, là-dedans. C'est qui lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !